Moi non plus, mon cher rapporteur, je n'avais pas la photo d'Hitché dans ma chambre, c'était celle de Salvador Allende. Et Salvador Allende, assassiné comme vous le savez, et ensuite je ne peux pas oublier de quel secours fut Cuba à tous ceux de mes amis et camarades, torturés, maltraités de toutes les manières possibles, qui s'enfuyaient et que Cuba accueillait, réparait, soignait, remettait sur le chemin de l'existence. Et par conséquent, c'est un interlocuteur naturel, incontournable, de toute diplomatie qui part des réalités et se préoccupe moins des fumées de l'Union Européenne qui se sentent obligées chaque fois qu'elles ouvrent la bouche sur Cuba, d'y ajouter toutes sortes de couplets sur la liberté, sujet dont elles se soucient beaucoup moins quand il s'agit de la peine de mort, chère madame la ministre, en Arabie Saoudite, car à cette heure, il y a eu zéro personne condamnée à mort à Cuba, tandis qu'il y en a 48 d'exécutés en Arabie Saoudite, à qui on continue à vendre des armes pour assassiner les Yéménites. Et à cette heure-ci, M. Badaoui a déjà reçu 50 coups de fouet, et il lui en reste 950 à recevoir au cours des années qui viennent. Et je ne me souviens pas qu'on ait entendu beaucoup de protestations, mais je laisse ça de côté, c'est pourquoi je me suis permis tout à l'heure de vous interrompre, parce que je fais partie de ces gens qui supportent mal les leçons qui sont données à Cuba, quand le reste du temps, on est si économe d'indignation pour d'autres directions du monde. Et vous avez bien voulu, M. le rapporteur, rappeler que nous avions une petite dette que je vous avais signalée. Alors je voudrais préciser, les marins français et les français qui se trouvaient sur le quai du port de la Havane ne sont pas morts parce qu'il y avait un naufrage, mais parce que les États-Unis d'Amérique avaient piégé un bateau qui transportait des munitions, tout à fait légalement, que nous étions en train de livrer à Cuba. Et le bateau a explosé dans le port. Comme le ministère dans lequel siégeait le Che était à côté, le Che étant toubib, est descendu sur le quai pour aider et assister les gens. Et la photo que vous connaissez tous, celle qui a sur tous les t-shirts, c'est le Che, à la fin de la journée, absolument épuisé à avoir passé sa journée à soigner des gens qui regardent dans le vide, et non pas l'horizon fantastique du socialisme, mais celui de son épuisement, et il a été capté à ce moment, et cette photo est restée pour l'histoire, la photo d'un moment où le Che venait de s'occuper aussi de français. Je le signale pour la petite histoire, c'est la couvre, et notre ambassadeur, au moins l'avant-dernier je crois, faisait un intervalle régulier, tous les ans, avec ses petites fleurs, à l'endroit où les français viennent rendre hommage, et nous sommes les seuls, à ce moment de notre histoire. Souvent, Cuba est injustement comparé à toutes sortes d'autres pays, mais ça n'a pas de sens. Cuba est d'abord une île des Caraïbes, c'est donc au niveau moyen des Caraïbes qu'il faut comparer Cuba pour comprendre quel espoir elle représente pour des populations. Et tout le monde sait très bien qu'il vaut mieux mille fois être cubain qu'être haïtien, parce qu'à Cuba, personne et aucun enfant ne mange de la terre, comme en Haïti. Parce qu'à Cuba, nous avons des records d'encadrement, personne ne meurt de faim, tout le monde va à l'école, tout le monde bénéficie de toutes sortes de services, certes des fois élémentaires comparé à ceux de la Suisse ou de la France, mais tout à fait exceptionnels par rapport à la situation moyenne des Caraïbes. Mais si on doit faire des comparaisons, il faut aussi accepter d'en faire avec nous-mêmes, et elles ne sont pas toujours à notre avantage, nous français. En effet, le taux d'alphabétisation des populations cubaines est supérieur à celui de la France, il vous reste à le savoir, beaucoup d'entre vous le savent. Le taux d'encadrement médical est supérieur à Cuba qu'il l'est en France. Le taux de guérison des maladies ordinaires est supérieur à Cuba. De la même manière, Cuba a engagé une transition écologique dans son agriculture que notre pays n'a pas commencé. Tant et si bien que, j'en conviens un peu sous la contrainte, Cuba est parvenu à se passer de pesticides. Et si donc vous cherchez des alternatives au glyphosate, vous pouvez aller les chercher à Cuba, ils existent. De la même manière que si vous cherchez un vaccin contre le cancer du poumon, aller à Cuba, il existe. Les Cubains sont d'ailleurs prêts à commercer avec nous, mais ils ne veulent pas vendre leurs procédés à Sanofi, ce qui se comprend. Ils préfèreraient le faire dans une relation de coopération sincère où l'on chercherait d'abord à guérir des gens ou à prévenir la maladie avant que de réaliser des profits. L'espérance de vie des Cubains, il faut le rappeler, dans l'environnement des Caraïbes, c'est 79 ans pour les hommes. Sachant que nous, c'est 82 ans. Donc ça va, c'est pas trop mal. La réussite est là. Oh, on ne dira pas, bien sûr, que tout est parfait. Qui oserait dire ça ? De quel pays peut-on le dire ? On ne dira pas non plus qu'on voudrait importer un régime politique comparable à celui de Cuba. En tout cas, moi, je ne le propose pas. Peut-être que d'autres le proposent, mais pas moi, ni aucun de mes amis. Mais par contre, oui, il y a des choses qui nous inspirent. Alors certainement pas le parti unique. Non, ce n'est pas l'idée à laquelle nous nous attachons. Cuba ne fonctionne pas comme beaucoup de caricatures croient qu'elle fonctionne. D'ailleurs, ne croyez pas une seule fois qu'on maintienne un pays derrière un régime pendant autant d'années, simplement avec une police politique. Il lui faut une certaine dose de consentement. Et ce consentement s'appuie sur des faits qui, dans la vie, méritent de retenir notre attention, au moins autant que les critiques que nous avons à faire. Parce que franchement, pour ce qui est de la liberté de la presse, évidemment, le régime de la propriété absolue par l'État de toute la presse est détestable. Mais le régime de la propriété absolue de toute la presse par neuf capitalistes est également détestable. Et ainsi de suite. Donc quand on donne des leçons, il faut toujours quand même un peu mettre les choses à distance et balayer un peu devant sa porte. L'ONU a condamné 17 fois l'embargo que les États-Unis d'Amérique font peser sur Cuba. On ne peut rien dire de Cuba tant qu'on n'a pas commencé par condamner l'embargo. Si Cuba pouvait respirer, si Cuba n'avait pas perdu 125 milliards de dollars du fait de l'embargo, au cours des années qui ont suivi l'embargo, Cuba vivrait différemment, Cuba vivrait autrement. Eh bien, nous nous sommes prêts à toutes les discussions sur le régime politique de Cuba, ça va de soi. S'il faut le préciser, je le redis. Mais on commence la discussion quand s'arrêtera l'embargo. L'embargo est un acte de guerre contre Cuba qui bloque son développement. Et on pensait qu'on en avait fini après, non pas la visite de François Hollande qui fut très folklorique et intéressante, mais après la visite du pape, après la visite de Monsieur Obama, on pensait que tout le monde s'était mis en gros d'accord pour dire maintenant il faut que ça cesse, il faut que les relations soient normales. Monsieur Trump a décidé de durcir le rapport à Cuba d'une manière qu'il croit intelligente et électorale, mais qui ne sert strictement à rien. Parce que la jeunesse immigrée à Miami aujourd'hui n'est pas aussi fasciste qu'il peut le croire. Elle est plutôt préoccupée d'échanges, de pouvoir aller et venir entre l'île et le continent et c'est ça qui les interdit.